Comment identifier la date la plus ancienne ou la plus récente en fonction d'un ou plusieurs critères sur Excel ? Bonjour à tous, c'est Alex d'ExcelFormation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment identifier la date la plus ancienne ou alors la date la plus récente au sein d'une base de données en fonction de critères spécifiques. Cela va ainsi nous permettre d'extraire facilement des informations pertinentes et utiles à partir d'une simple base de données. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors comme nous venons de le voir dans l'introduction, je vais vous montrer dans ce tutoriel comment identifier la date la plus ancienne en fonction d'un ou plusieurs critères. Et pour illustrer ce tutoriel, nous allons pouvoir utiliser le tableau que nous avons actuellement à l'écran dans lequel sont répertoriées les informations concernant la production de fruits d'une exploitation. Nous retrouvons ainsi le numéro de lot de chacune des récoltes, le nom du fruit qui est concerné par ce numéro de lot, la date et la quantité qui correspond. A partir de ce tableau, nous allons souhaiter extraire les informations qui concernent la production des bananes, des framboises et des pêches directement ici dans le tableau que nous avons sur la droite de la base de données, avec à chaque fois la date de la première production et la date de la dernière production. Alors pour commencer en douceur, nous allons donc souhaiter extraire la date de la toute première production de bananes. Il s'agit donc d'obtenir une information à l'intérieur de la base de données en utilisant un unique critère de sélection, c'est-à-dire ici le nom du fruit. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser deux fonctions Excel bien connues, que nous avons déjà abordées à plusieurs reprises lors de tutoriels précédents, qui sont les fonctions min et si. En utilisant donc ces deux fonctions l'une avec l'autre, nous allons tout d'abord pouvoir utiliser la fonction si afin de construire une matrice de valeurs constituée des dates de la base de données qui vont répondre à un critère donné. Cette matrice nous servira ensuite de critères à intégrer dans la fonction min afin de récupérer la plus petite de ces valeurs. En effet, comme vous le savez, la fonction si permet de réaliser des calculs conditionnels, c'est-à-dire qu'elle va effectuer une action si une condition est vraie et une autre action si la condition est cette fois-ci fausse. Alors si à ce moment de la vidéo les choses ne sont pas très claires pour vous, pas d'inquiétude, nous allons maintenant pouvoir construire notre formule et détailler le fonctionnement de celle-ci. Comme je viens de vous l'expliquer, dans un premier temps, nous allons appeler la fonction si. Tout d'abord, nous allons utiliser le premier argument de cette fonction afin de construire le test conditionnel. La petite particularité ici par rapport à l'usage normal de l'utilisation de cette fonction-ci, c'est que nous allons effectuer une condition sur un ensemble de données, c'est-à-dire sur une matrice. Pour commencer, nous allons sélectionner tous les noms des produits de notre tableau. Donc ici, nous sélectionnons la première ligne, c'est-à-dire la ligne B9, et nous appuyons sur les touches CTRL, majuscule et flèche du bas pour aller récupérer directement toutes les cellules de la colonne. Ici, étant donné que juste après, nous allons vouloir étendre la formule sur toutes les cellules de la colonne, nous allons appuyer sur la touche F4 afin de transformer cette référence en une référence absolue, ce qui fait que ces cellules ne changeront pas lorsque nous allons dupliquer la formule. Si jamais l'utilisation de la touche F4 ne produit aucun effet, c'est que vous avez sûrement un clavier qui nécessite d'appuyer en même temps sur la touche fonction. Donc appuyer sur la touche fonction et F4, la touche fonction qui est située la plupart du temps en bas à gauche sur ce type de clavier. Ensuite, comme je vous l'expliquais, nous allons vouloir effectuer un test, c'est-à-dire vérifier que le nom du fruit est la banane. Donc pour cela, nous allons sélectionner la cellule G8 dans laquelle se trouve le nom du fruit. Ici, nous allons à nouveau appuyer sur la touche F4 pour passer en référence absolue et une deuxième fois pour figer uniquement les numéros des lignes, tout en conservant la possibilité de pouvoir modifier les colonnes concernées afin ensuite de pouvoir étendre la formule pour calculer les valeurs pour la framboise et la pêche. Voilà, donc maintenant, une fois que nous avons effectué notre test, nous allons demander à Excel de récupérer les dates qui correspondent aux bananes, c'est-à-dire qui correspondent aux cellules pour lesquelles le test est vrai. Et donc pour cela, nous allons récupérer toutes les cellules de la colonne DATLO. Comme tout à l'heure, nous appuyons sur la première ligne, donc la cellule C9, et nous appuyons sur CTRL majuscule et la flèche du bas pour sélectionner toutes les cellules. Nous appuyons ensuite sur F4 et ensuite nous pouvons fermer la parenthèse. Ici, nous allons valider cette formule, même si elle n'est pas terminée, afin de pouvoir analyser le résultat proposé par celle-ci. Donc nous appuyons sur Entrée. Ici, Excel nous retourne une formule qui est propagée, c'est-à-dire qu'elle va étendre automatiquement sur toutes les cellules qui vont correspondre. Lorsque le fruit concerné n'est pas une banane, alors nous avons la valeur FAUX. En revanche, nous avons une valeur numérique lorsque ces résultats correspondent effectivement à la banane. Pour nous en rendre compte d'une autre manière, nous pouvons également nous rendre dans la barre des formules et appuyer sur la touche F9 pour retrouver exactement la matrice générée par cette fonction. Ici, nous voyons qu'il s'agit d'une matrice, c'est-à-dire que les valeurs sont saisies en tracolade et qu'il y a un point-virgule pour séparer chacune des valeurs. Ici, nous avons des valeurs FAUX tant que le fruit n'est pas une banane. Et dès que nous en arrivons sur une banane, nous avons la date qui correspond. Voilà, donc maintenant nous allons encapsuler ce résultat en tant qu'argument de la fonction MINE, ce qui va nous permettre de récupérer la plus petite des valeurs, en sachant que les valeurs FAUX sont bien entendu ici ignorées. Et donc, lorsque nous validons, ici la formule n'est plus propagée, nous avons uniquement la plus petite valeur qui est retournée, donc une seule valeur, et nous avons maintenant une valeur numérique. Et fait, comme vous le savez, dans Excel, les dates sont considérées comme des valeurs numériques sur lesquelles Excel va appliquer un format de type date. Donc ici, nous sélectionnons toutes les cellules sur lesquelles nous allons vouloir récupérer des dates en appuyant sur la touche CTRL en même temps que nous sélectionnons les cellules pour sélectionner directement plusieurs plages de cellules. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu accueil et choisir directement un format de type date courte. Si nous revenons ici sur la cellule G10, nous pouvons voir qu'Excel nous retourne la valeur 4 juin 2023. Or, si nous regardons les lignes qui correspondent aux bananes, nous pouvons voir qu'effectivement, c'est le 4 juin 2023 que la première école de bananes a bien eu lieu. Maintenant, si nous voulons récupérer la dernière valeur, nous allons nous placer sur la ligne G11, appuyer sur les touches CTRL-B afin de dupliquer la cellule saisie juste en haut et nous allons tout simplement modifier la fonction min par la fonction max qui va récupérer la plus grande des valeurs retournées par la fonction si. Si nous validons, c'est le 3 septembre qu'a eu lieu la dernière récolte, ce que nous pouvons confirmer directement sur la base de données. Cela étant fait, nous allons sélectionner ces deux cellules et utiliser la poignée de recopie pour effectuer le même calcul pour les framboises et pour les pêches. Voilà, donc maintenant que nous avons vu l'exemple le plus simple auquel nous pouvons être confrontés, voyons comment obtenir la date la plus ancienne ou la plus récente, mais cette fois-ci en fonction de deux critères. Donc ici, nous allons effectuer un copier-coller des formules que nous venons de calculer. Et comme vous pouvez le voir, la différence ici, c'est que non seulement nous voulons récupérer les dates de première et dernière production par type de fruit, donc bananes, framboises et pêches, mais nous voulons également nous intéresser uniquement aux productions de plus de 500 kg. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser une deuxième fonction si qui va donc permettre d'ajouter ce deuxième critère. Pour cela, donc nous allons revenir dans la fonction mine et donc nous placer juste avant l'appel de la fonction si afin d'appeler une fonction si juste avant. Ici, nous allons venir sélectionner toutes les cellules qui correspondent donc à la colonne quantité, que nous allons passer en référence absolue. Et ici, nous allons vouloir vérifier que ces valeurs sont strictement supérieures à 500. Lorsque c'est le cas, nous pourrons passer à notre deuxième fonction si que nous avions déjà établie, qui va donc nous permettre de récupérer uniquement les dates des bananes, à condition toutefois que la quantité produite soit supérieure à 500. Ici, nous allons fermer la parenthèse que nous avons ouvert juste avant. Et maintenant, nous allons pouvoir valider pour nous rendre compte que la première production de bananes de plus de 500 kg date du 26 juin. Si nous nous plaçons sur notre base de données, nous pouvons voir que la première production était de 200 kg, donc en dessous des 500, et la deuxième du 26 juin est effectivement supérieure à 500. Comme tout à l'heure, nous allons nous placer sur la cellule juste en dessous et appuyer sur CTRL-B afin de modifier le min par un max. Ensuite, nous validons. Et donc, la dernière production de bananes de plus de 500 kg date du 2 juillet 2023. Dans notre base de données, nous retrouvons ici effectivement la production du 2 juillet de 650 kg. Et toutes les autres productions de bananes qui vont suivre seront toujours strictement inférieures à 500 kg. Le résultat retourné est donc correct. Il va nous rester maintenant à étendre la formule sur les autres fruits, donc sur la framboise et la pêche, pour obtenir les valeurs correspondantes. Donc maintenant, pour finir, nous allons vouloir utiliser les techniques que nous venons de voir dans la partie précédente afin d'adapter la formule pour tenir compte cette fois-ci d'une période. Nous pourrions très bien ajouter une deuxième condition afin de déterminer la date de début et la date de fin. Mais il faut savoir que l'intérêt d'avoir fonctionné comme nous l'avons fait ici, c'est que nous pouvons effectuer des traitements directement sur les cellules de notre base. Donc nous allons revenir sur la première condition que nous avions mis en place, dans laquelle nous analysions les cellules de la colonne quantité. Ici, ce n'est pas les quantités, mais les dates que nous allons vouloir analyser. Nous allons donc remplacer la plage D9, D76 par C9, C76. Ensuite, nous allons intercaler cette plage de cellules en tant qu'argument de la fonction moi qui permet d'extraire le mois d'une date donnée. Et nous allons vouloir vérifier que ce résultat est égal à 7, c'est-à-dire qu'il s'agit du mois de juillet. Lorsque nous allons valider, Excel va maintenant limiter l'analyse aux bananes récoltées au cours du mois de juillet. Et donc si nous nous plaçons sur notre base de données, effectivement la première récolte de bananes date du 2 juillet. Tant que nous y sommes, si nous regardons la dernière, nous pouvons voir que celle-ci date du 7 juillet, étant donné que celle juste après a eu lieu en août. Donc nous nous plaçons sur la cellule G19, nous appuyons sur CTRL-B afin de remplacer la fonction min par la fonction max. Et si nous validons, nous retrouvons bien ce résultat du 7 juillet. Comme d'habitude, nous allons maintenant étendre la formule sur la framboise et sur la pêche. Alors pour finir, sachez que sur les dernières versions d'Excel, des formules ont été introduites pour réaliser nativement ces opérations. Il s'agit des fonctions min.si.ans et max.si.ans, qui ont été conçues pour simplifier considérablement le processus d'extraction des valeurs minimales ou maximales en fonction de critères spécifiques. Si je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, c'est que malheureusement, celles-ci ne sont pas disponibles dans toutes les versions les plus anciennes d'Excel et qu'aujourd'hui, vous êtes encore très nombreux à travailler sur ces anciennes versions. Cependant, si vous disposez de la dernière version du logiciel, vous avez bien entendu la possibilité d'utiliser ces fonctions pour accomplir des tâches de manière plus efficace et conviviale. Toutefois, faites très attention, si jamais vous venez partager un classeur qui contiendrait ces nouvelles fonctions, qui seraient donc utilisées par un autre utilisateur avec une version ancienne d'Excel, alors cette version d'Excel ne pourrait pas interpréter les résultats et retournerait systématiquement une erreur. Cela dit, si toutefois vous souhaitez que je vous présente ces fonctions dans un tutoriel dédié, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires de la vidéo, je réaliserai cette vidéo avec plaisir. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.